Tu vois, on prévient les gars, mais ils ne veulent pas écouter. Non, ils ne veulent faire qu'à leur tête. Non, moi, je sais. En plus, elle est super fraîche. On a deux cas dans cette vidéo. Ils sont proches. Je ne sais pas s'ils se sont organisés, s'ils se sont appelés avant. Bref, avant de commencer, je te rappelle, tu as ma formation offerte où je te demande comment créer ton business en ligne. OK, c'est sur une étude de cas où je te demande comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est gratuit. Tu veux faire avant de créer un hack. Regarde quand même, tu connais déjà la phrase. J'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne. J'ai déjà aidé des personnes à être indépendant financièrement. J'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent. On tv. Yeah. Part of the game. When I like someone, I have to... Her boyfriend edits her videos. No, he doesn't. That's crazy. No, but he just couldn't... It just ended basically because I was upset that I was like, you knew who I was when you started dating me. So like, why are you kind of like now like turning your back and be like, actually, I can't handle this. After you got in a relationship with me. Ils nous amènent pour les raisons qu'ils nous amènent. Oui, oui. Ryan est single, tout le monde. C'est plutôt, tu vois, comment c'est important. Il ne veut pas grand-chose. Trois, quatre choses auprès d'une femme. Mais ces choses-là sont vraiment importantes. Au point où là, tu vois, comme elle a quand même... Elle est mignonne, beau corps. Elle lui donne du sexe en mode... Elle le régale. Eh bien, lui, il est déjà prêt à rentrer en relation. Comme quoi, tu vas te focus sur avoir de longues études, être masculine, tout ça. Non, ça ne fonctionne pas. Après, ce qui lui manque, évidemment, c'est le fait que... C'est difficile pour un homme quand même. Quand la femme, c'est quand même... Elle fait ta réputation un peu quand même. Ce n'est pas qu'elle fait ta réputation, mais elle peut surtout démonter ta réputation. Si elle ne se respecte pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avoir une femme qui ne se respecte pas. Tu passes pour un guignol, en fait, autour des gens. Et tu vas voir pourquoi, dans un instant. Parce que pour t'expliquer, Géraldine, tout simplement, il a juste cru qu'il pouvait, c'est tout. Il a pensé qu'il était plus fort que ce qu'il pensait. Qu'on a été face à la vérité, il a dit, non, ce n'est pas possible, mon vieux tag, tout ça, machin. Ça me rappelle justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux exemples. Je n'avais pas envie de parler de l'autre. L'autre, je crois que c'est Mélissa qui s'appelle quelque chose pareil. Ils se sont séparés. Bref, c'est un YouTuber qui était avec aussi une meuf, actrice porno qui s'appelle Mélissa Traton, un truc comme ça. Des experts, corrigez-moi. Et en fait, il venait juste d'annoncer qu'ils étaient ensemble. Et je crois le lendemain, le jour de la Saint-Valentin, il s'est séparé d'elle, tu vois, il s'est séparé d'elle. Et je ne sais pas si c'est pour ça, mais le jour où il a annoncé qu'il était en couple avec elle, Adam, oui encore là, Adam 22 là, il avait fait un tweet. Il a dit félicitations, ça. Je te dis, c'est qu'elle a entre les deux jambes. On essaie de rester poli et pas se faire des mots utilisés bêtement. Donc, il dit félicitations, ça et fire, c'est le feu. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà tourné, parce qu'Adam 22 a déjà tourné une scène avec sa meuf. Avec la meuf que le gars a dit, oui, je suis en couple, les gars. Il a annoncé ça à la terre entière sur Internet. Le gars n'a pas supporté. Mais tu imagines le gars qui est en train de se la raconter. Il dit, attends, franchement bien joué. Il est démonté. J'avoue, c'était nous. Félicitations. Bon choix. Le gars a pété les plombs. Ça l'a fait revenir sur Terre. Comme une télé gif pédagogique. Bah ! Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. J'avais pété les plombs. C'est fini, évidemment. Et donc après, tu imagines, l'autre n'était pas contente. L'autre n'était pas contente et du coup, elle a mis une vidéo. Elle a mis une vidéo avec un autre gars. Tu vois, le genre de meuf. Tu vois, une meuf normale, elle est triste, un peu mal. Elle, le lendemain, avec un autre gars, elle dit... Ah ouais, parce que je ne t'ai pas mis la légende. Je ne voulais pas avoir de problème avec YouTube. Mais en gros, elle a dit, il n'y a pas de problème. Je suis avec un autre gars avec qui on va se mettre bien. Tu vois bien que les gars chargent des problèmes. Tu vois bien que ce n'est pas une meuf qui réfléchit normalement. Tu vois bien que ça ne va pas. Ça ne fait que confirmer. Alors, c'est sûr que ça va te défoncer le gars. C'est sûr. Tu viens de finir. Elle met un truc sur Twitter. Je vais me faire démonter par un autre gars. Super. Enfin, ça montre que ça confirme. Tu as bien fait. Mais quand même, tu ne vois pas que c'est des gens. Tu n'es pas là où aller. Tu ne vois pas que ce n'est pas le moment. Il ne faut pas aller avec les meufs comme ça, qui ont des bodycarts illimités là. Ce n'est pas ce genre de meuf qu'il faut choisir. Ça, ça veut dire le truc. Je ne sais pas. Il n'y a plus de Nutella. Ah bon, elle aurait fait la même vidéo. Il y a un truc. Enfin, pour rien. Pour aller. En plus, comme elle connaît, elle est dans l'industrie du sexe. Elle va utiliser ce levier-là tout le temps. Tu vois. Pour elle, de toute façon, elle respecte plus ce qu'il y a entre les deux gens. Donne ça à n'importe qui sur rien. Ce n'est pas grave. Et après, ce qui était marrant, c'est qu'elle a tweeté, genre, si tu hais les actrices porno, ne sors pas avec elle. Je me suis dit, waouh. En fait, c'est la même chose. Elle a fallu dire misogyne, en fait. J'ai dit, en fait, ils font toujours la même stratégie. C'est marrant, ça. En fait, dès qu'elles ne sont pas contentes, misogyne, tu hais. Tu mets. Tu hais. Voilà, voilà. Bref, revenons à nos moutons. Revenons à la première, là. Celle qui s'est fait bouger. Donc, la meuf, elle s'embrouille avec son gars et elle met son gars dehors. Parce que c'est chez elle. Le truc, je crois, c'est... Le scénario, c'est... Ça, c'est le truc le pire. Je pense que tous les gars qui ont vécu ça, par contre, je ne l'ai pas vécu. De toute façon, je ne me serais pas mal en situation pour le vivre. Yeah, most guys are gonna lie to themselves and say that they can deal with a woman that does OnlyFans. But that's just because they don't understand. Not only does she do OnlyFans, but she's also a public figure and she brags about it. It's one thing to make money from OnlyFans, but it's a totally different thing to make money from OnlyFans, brag about it, and then threaten to kick people out of your house just because they don't agree with you. Never really think about it and just go back to crushing it. I'm gonna go back to crushing it too. What is your... You go back to crushing it, I'm gonna go invite a few girls here tonight. Be back on the streets is a lot scarier. Right. I don't even give a fuck. You go do you. You're in my house. You beg me to be here. Then leave. You want me to leave? We'll throw this house party. We'll trash this place. And we'll be out in the morning. And I'll sue you. You asked me to be here. Maybe she's so mad. I'm gonna let her do her thing. I'm not getting into her business anymore. So you see how the female, she's masculine as to all the people. She's already in bed with everyone, so say it's her job. And in addition, she's talking to everyone like that, she's masculine and everyone. She's like, yeah, but she's nervous. Oh, it's true. être gentil ça ne sert à rien, être gentil personne ne te respecte, c'est une réalité il n'y a aucune limite, il ne met rien, il la laisse lui parler comme elle veut et après elle va te faire croire que c'est toi le problème et c'est pas comme si Myron ne l'avait pas prévenu le gars les gens sont très bons à mettre en un certain personnage à attractant le man et les claws vraiment sinkent après ils ont tu mariés ou après tu les cohabitats ou autrefois et tu peux voir le autre side parce que une fois que le gars se trouve dans un certain industrie ou un certain background il y a certain traumas qui existent dans lesquelles ne vont pas leur tête jusqu'à l'alternation ou conflict et il peut y arriver et tu ne peux pas pas et je pense que tu, en un idéaliste, en un peu plus de gens, en un peu plus de gens tu sais le bon en elle mais tu ne peux pas voir le dark parce que tu ne l'as pas encore vu et je ne sais pas pas pour rien I hope it works out But girls that come from that industry bro They have demons that they're fighting all the time And it's very difficult for them to get them out I agree And you know what To answer that, time will tell And as a lover boy I've done a lot of growing up I know who I am I've been through this I've met a lot of girls I've met a lot of people I think it does make me more understanding It makes me more understanding And more patient We had this discussion with Neon And I'm a little bit older than you guys So I'm speaking from experience And also from law enforcement background Where I would interview people That were extremely manipulative And extremely conniving and cunning And would they be able to sell You know, a certain persona People that are sociopaths, etc And unfortunately, I hate to say it Women that are involved in sex work Typically, always score very high In all these traits And they're able to sell a dream or a persona C'est pour ça que les hommes sont naturellement Attirés par les femmes qui se respectent Et ils ne sont pas attirés par les femmes Qui ne se respectent pas C'est au fond de toi Que tu le veuilles ou non Oui, tu veux être attiré Sur le court terme, évidemment Évidemment, la veuve est la moitié nue Elle est belle, machin Elle nous montre tous ses talents en vidéo C'est sûr que les gars Ils vont aller vouloir faire un petit tour Ça, c'est une évidence Mais une fois qu'ils vont arriver là-bas Ils ne vont pas pouvoir assumer Pour une relation non-terme Ils ne peuvent pas Il y en a plein qui ont essayé Ils essayent C'est attirant Mais après, ils ne peuvent pas Et moi, je suis complètement d'accord Avec ce que Marilyn dit C'est sûr C'est des femmes qui ont des traumas Il y a quelque chose qui ne va pas À partir du moment Où tu gagnes ta vie En couchant avec les gens Ou en montrant ton intimité Il y a forcément un truc qui ne va pas Et bien sûr qu'au début Ils vont faire les gentils Bien sûr Et puis dès que ça va partir en sucette Voilà, l'autre gars Elle s'est séparée avec l'autre Elle est déjà entrée Elle va faire une vidéo le lendemain Avec un autre gars Enfin, tu vois En tout cas, les dires de Myron Se sont réalisés assez vite Non, la dernière année L'année dernière L'année dernière L'année dernière L'année dernière L'année dernière Or, ok Something that also Was really upsetting Towards me Is he's always like Jesus Christ It's different For girls versus guys Like His body count's higher Than mine Just saying Significantly But he's like It's different Cause I'm a guy It is different though But like Is it that crazy Different Oh god No I'm not I'm so sorry I'm not trying to be mean I'm not trying to be mean I'm not trying to be mean either And I'm not trying to be She always says You're misogynistic I To a point I do agree with you But it's like He's straight up about it Like You have a hole And I That is not true at all You are putting words In my mouth That is not true at all That is not true At all That is not true Babe I'm sorry Oh my god Slip off That is crazy Là on a vu A l'oeuvre Directement En train de le manipuler C'est normal Là heureusement Qu'il y avait l'autre gars L'autre gars qui a dit Non quand même Bodycount C'est pas la même chose Quand c'est une femme Et un homme Et là Tu vois qu'elle fait Bon ok Je comprends Tout ça Si le gars Il était pas là Il était cuit Il serait sorti de la conversation Oui on est pareil C'est la même chose Femme Homme Bodycount C'est pareil Y'a pas de problème Ces genres de personnes Font un métier Qui font Qui sont obligés De se De se mentir A eux-mêmes De s'inventer Des réflexions Genre tout est normal Ça me fait penser A Adam Adam 22 Oui je reparle encore de lui Parce qu'il m'a choqué Quand même Il nous a tous choqué Je pense Quand il a dit Ouais vous pensez Parce qu'il y a un gars Qui a introduit Son pénis Dans la timidité De ma femme Vous pensez Que ça Ça a changé Quelque chose Il a juste fait Des allers-retours Oumim J'ai sorti Voilà ma femme Elle est pareille Elle revient Elle-même Y'a aucun problème Donc là tu vois Tu vois Que les gens Tu vois Tu vois Comment les gens Sont déréglés Tu vois Comment ils sont déréglés Ces gens Et c'est her Friend None of them Are good You gotta stay True to yourself King What do you think Is the body count I'm gonna say 15 Damn 15 And I'm gonna say Over 20 So body count Truly What's your body count Four Four So what's the perfect Body count for a woman For a woman I'm gonna say Under seven Under seven Damn Anything above Love is crazy None of these Can have a chance Not a chance You gotta Be worthy to yourself Man You're worth More than that But you don't think High body count Means more experience More experience I don't give a fuck About more experience What would you rate them Then What I rate them They good looking Nah Nah You gotta stay True to yourself For the first time We're seeing something Very different Which is that Men and women Within Gen Z Have very different Views of the world With women being Much more progressive And liberal And men being Much more conservative This seems to be A global phenomenon These charts are from An article that was In the Financial Times Yesterday And they picked A few countries For this particular graphic But in the article They talk about countries Pretty much all over the world On these charts The x-axis is time And the y-axis Is political ideology With higher on the axis Being more liberal And lower on the axis Being more conservative If we look at South Korea We see a huge gap That's developed Over time Among men and women Between the ages Of 18 and 29 And if you look At that red line You do see Women are becoming More progressive And more liberal Over time But really The biggest change Is young men Becoming much more Conservative Especially in the last Five to eight years South Korean women Are so fed up With the discrimination Against women In their society That they're refusing To get married And they're refusing To have children That has led them To have the lowest Birth rate in the world In 2022 At 0.78 births per woman There's even a name For this movement Which is called The 4B movement The 4Bs stand for No dating No heterosexual Sexual relationships No heterosexual marriage And no bearing children South Korea seems to have The biggest divide Among Gen Z But you see a similar pattern Right here with the United States With women becoming More liberal Men becoming more conservative And the gap widening And then you also see The same thing With Germany Where again Women are becoming More liberal Men are becoming More conservative With the gap widening In the UK It seems to be That men and women Are both becoming More liberal But women are becoming More liberal More quickly than men Thus creating A larger gap In the US Younger men Have even more Conservative views On gender Than older generations This is a chart Showing responses To this statement Women seek to gain power By controlling over men And what they show Is the blue bars Are responses from men The red bars Are responses from women And the youngest groups Are on the left of this chart And the oldest groups Are on the right of this chart So you see The tallest blue bar The age group In which there's The highest proportion Of men Agreeing with this statement Is for men Ages 18 to 29 Or the youngest age group Represented Génération Z Génération perdue On est bien au courant Bon en tout cas Oui les gars Ils ne sont pas aveugles À un moment donné Ils se disent Non on voit Malgré la société Les médias Essayent toujours D'influencer tout le monde Oui les hommes Sont des misogynes Blablabla À un moment donné La manipulation Elle ne fonctionne plus Donc oui Sur moi au début Les hommes Quand ils ont vu Que les femmes Elles étaient un peu plus Dans mon corps Mon choix Au début Les gars Ils se disent Ah c'est bien Après quand ils ont vu Que ça commençait à aller Les bodycarts Commençait à atteindre Des chiffres astronomiques Waouh Waouh Non non Là ça va trop Là par contre Bon on va être Encore plus traditionnels Et les changements Partent toujours De la jeunesse Donc peut-être Qu'il y a un espoir Parce que finalement Les leaders C'est les hommes C'est les hommes À un moment donné Ils disent Ouais bon On en a marre Des femmes promiscuses Elles vont bien Devoir freiner Ou pas Ou pas Alors évidemment Quand on utilise Le mot progressiste Oui les femmes Sont plus Plus dans le progrès Elles sont plus Dans la Dans la Tu vois ce que Je vais dire Les bodycarts N'ont jamais été Aussi élevés Depuis le début De l'humanité Donc on verra bien Ce que l'avenir Nous réserve En attendant Si tu travailles sur toi Tu n'auras aucun problème Pour trouver Alors aucun problème Il va falloir faire Quand même une petite recherche Je ne vais pas te mentir Mais tu trouveras Des femmes bien Souvent les gars Ils sont là Oui Souvent on parle De toutes les meufs Elles font ce qu'elles veulent À la limite Bon Elles veulent coucher Avec qui elles veulent Elles veulent coucher Avec mon corps Mon choix Bodycount C'est pareil Il n'y a pas de problème Quand on est 100 200 500 Ou 0 C'est pareil Tu peux les laisser faire Tout ça À la limite Bon Ce n'est pas bien rare On sait juste que c'est des meufs On ne va jamais Avoir une relation non terme Avec elles Le problème C'est les gars Qui tombent amoureuses De ces femmes là Et qui après Se font des sensibles C'est juste ça Mais si tu choisis bien Tu trouveras La bonne femme Tout simplement Après il va falloir Travailler sur toi Parce que du coup Vu que maintenant Elles ne sont plus Toutes comme ça Trouver une femme Maintenant bien Féminine Traditionnelle C'est un peu plus rare Donc il va falloir Demander un petit travail Oui les gars Donc voilà C'est tout ce que j'ai à dire Par rapport à ça N'hésitez pas à me dire Ce que tu repenses En commentaire Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et à nous Je suis dans ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz